C'est vrai, c'est vrai. Ah non, Marie prend soin de sa maîtresse, tu ne peux même pas imaginer. Un homme casado, la mouhime de son concubine. Je vais vous parler de ces choses-là la semaine prochaine. Il faut venir, vous les mariez, il faut venir. Je disais à ma fille là-bas au bureau là-bas. J'ai dit, même l'autre jour je disais, moi je ne veux plus prier pour des filles, je veux les marier, je veux plus de choses comme ça. Parce que les filles là, en général les femmes en Europe, Vous t'ortirez les hommes d'aim. Quand tu cherches là, tu prises Seigneur, je vais, je ne dors plus sur le lit, je vais ne pas m'importe. Tu as un voute ou quoi ? Quand tu cherches la mariée, tu fais les incantations ? Mais le jour où il va voir les garçons en question. Je suis fatigué, je vais faire la vaisselle. Je suis fatiguée, je vais laver les plats. Mes garçons sont... Darlene, peux-tu aller laver les plats? Là, l'homme, pour garder la paix, il ne dira pas le nom. J'ai besoin de la paix. Si tu ne fais pas, le jeûne commence. Les hommes mariés savent de quoi je parle. Le jeûne à sec. Le jeûne à sec. L'homme, pour garder la paix, il dit... Tout ce qu'elle dit, il faut que je fasse pour garder la paix. Les hommes commencent à fouiller. Les hommes fouillent. Mes sœurs, vous faites fouillir les hommes. J'ai dit, même si elles ne vont pas donner l'offrande, tant pis, je vais dire la vérité. C'est des femmes qui donnent beaucoup d'offrandes à l'église. Si tu ne fais pas attention, elles vont te fermer la bouche, tu ne vas plus prêcher la vérité. Parce que c'est elles qui donnent l'offrande. Tu vas dire, je ne veux pas les blesser ou si je les blesse, l'offrande n'est pas ti. L'offrande ou non, je dois dire là, c'est... Offrande ou non, je dois dire la vérité. Mes sœurs, mes sœurs, je vais vous parler de ça les samedis. Le modèle pour réussir dans un couple, dans un mariage, dans une famille, c'est le modèle de la Bible. C'est la Bible qui est le manuel de la vie. Dieu connaît tout le monde. Moi, je fais la mécanique autour. Dieu m'a enseigné les petits regards dans la mécanique. Il dit, tu vois le bloc moteur. Le bloc moteur a besoin des pistons pour fonctionner. Trouvez-moi l'image des blocs moteurs et des pistons. Balancez-moi ça, ils vont comprendre. Parce que comme il y en a qui n'ont jamais fait ça, ils ne vont rien comprendre. Balancez-moi l'image, ma fille. Cherche-moi le bloc moteur et cherche-moi les pistons. J'écris seulement pistons. P-I-S-T-O-N. C'est aussi simple que ça. Même moi qui ne sais pas écrire, mais là, j'ai compris. Je ne sais pas écrire. J'écris difficilement. Et je vous dis la vérité, c'est grâce au correcteur, le correcteur du Google. quand j'écris mes lettres, les gens pensent que j'écris forcément bien, mais je suis puissant. Je suis le machin là. Je maîtrise tellement le monde net. Je veux te faire une lettre bien faite, tu vas croire que j'ai fait Sorbonne. Je peux écrire une bonne lettre. Vous pensez que j'ai eu à Sorbonne. Je vais écrire mes cartes avec la correction automatique. Parce que vous, vous voulez tellement vous montrer. Moi, je n'ai pas la déchouche. Parce que vous, vous voulez vous faire mais moi, je n'ai pas le temps pour ça. Ce n'est pas mon terrain. Ce n'est pas mon terrain. Mon terrain, c'est la Bible. Mon terrain, c'est la Bible. Si tu t'asardes, c'est mon terrain. Il peut essayer de venir là, dans mon terrain. Mais regardez les pistons. Ça, c'est les pistons. C'est une parenthèse. Je vais fermer ça. Ça, c'est les pistons. Ce piston-là a besoin, vous voyez, les petites pièces qui sont là à l'intérieur. Il y a aussi des métaux qui le couvrent. Des plaques comme ça qui le couvrent. On doit mettre des graisses, la graisse autour de ces pièces-là. Maintenant, montre-moi un bloc moteur. Retenez l'image de la pièce-là. Maintenant, montre-moi un bloc moteur. Je vais vous expliquer. Et votre mariage changera aujourd'hui même. ta vision sur le mariage changera aujourd'hui même. Regarde le bloc moteur et là. Le piston-là entre dans ces trous-là. Il faut qu'il y ait la graisse dans ces trous. Il faut qu'il y ait la graisse autour du piston pour permettre un très bon fonctionnement. Sans problème. Le piston fait ça. Il y en a un qui entre, il y en a d'autres et l'autre qui sort. Ainsi de suite, ça fait tacat, 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 tacat. Maintenant, dans les mariages, c'est comment ? Dans la vie des couples, le bloc moteur représente l'homme. parce que ce moteur représente le fer. Le piston c'est l'aluminium. Le sexe, l'homme est un sexe fort, la femme est un sexe faible. Comme vous savez. Maintenant, regardez. La Bible dit femme. soyez soumise. Marie, aimez la femme. Cela veut dire porter la femme. Comme Christ a porté l'église. Mais si la femme perd la Grèce, la Grèce c'est l'onction du Saint-Esprit qui permet le bon fonctionnement des chrétiens sur la terre. Et Matthieu, chapitre 25, nous montre les dix vierges qui étaient folles avaient perdu leur huile. s'il n'y a plus d'huile ou la Grèce, le moteur va éclater. Il ne va pas fonctionner. Ça va éclater. Et si le moteur éclate, la voiture tombe en panne. et si vous êtes en plein désert, vous allez mourir de soif. C'est ça qui fait que le monde ne fonctionne plus. Pourquoi ? Parce que les modèles de la Bible ont été rejetés. Il n'y a plus de Grèce. la femme elle se dit égale à l'homme. Mais ce n'est pas ta place. L'homme veut devenir femme. Mais ce n'est pas ta place. Si vous rejetez la parole de Dieu, vous rejetez la connaissance, vous abandonnez votre poste. vous ne savez plus où se positionner et vous ne saurez plus ce qu'il faut faire. Vous êtes devenus des malades fous. La Bible dit les insensés par leur conduite coupable ils ont touché aux portes de la mort. La personne qui abandonne le fondement biblique est un malade mental. Le monde est devenu fous. C'est pourquoi il peut y avoir 100 000 mariages aujourd'hui à la fin de l'année il ne reste rien que 100. Tous se vont divorcer parce qu'il n'y a pas de fondement. Les gens entrent dans les mariages ils ne connaissent même pas la notion des mariages. sans avoir le connaissance du matrimonium de la mort. Tu entres dans les mariages pour te satisfaire sexuellement. Les mariages ce n'est pas le sexe. Ce n'est pas le sexe mon ami. c'est un engagement un fardeau d'une bonne conscience. Le sexe vient après. et le sexe vient après. Est-ce quelqu'un compris ? C'est pourquoi tu as besoin d'abord d'une bonne base. C'est pourquoi tu as besoin d'abord d'une bonne fondation. Ça commence par les eaux du baptême. Dans les eaux du baptême si ton père était polygame tu rejettes la nature du polygame. Dans les eaux du baptême si ton père avait beaucoup de femmes ou de femmes tu as l'as 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 du baptême si ton père et tu te rêves de la nature du Christ. Que Dieu vous bénisse. Acclamez les seigneurs. Je vois que vous êtes fatigués même vos acclamations montrent que acclamez les seigneurs. C'est acclamez les seigneurs. Tu as trouvé grâce. Viens que j'ai pris pour toi. Tu viens d'où ? Est-ce qu'il y a le Zoom ? Pourquoi je ne vois pas les frères et les sœurs du Zoom ? Vous êtes jaloux ? Vous êtes jaloux de moi. Madame, tu as vu tout ? L'île de la Réunion. Wow, l'île de la Réunion. Tu viens de l'île de la Réunion. Tu viens chercher Jésus ici. Combien de deux heures de vol ? Deux mille, treize mille kilomètres. C'est un retard. C'est plus loin que Montréal, là où je vais. Vous savez, moi, je ne suis pas l'ami de l'avion. Chaque fois que je monte, je lui dis, Seigneur, fais qu'on arrive vite. La foi de l'avion, je n'en ai pas. J'ai seulement la foi pour guérir les malades. De l'avion, là. Les gens qui viennent d'île très loin comme ça, l'île de la Réunion, pousser chez Jésus. Madame, je suis évangéliste de Jippe-Makanzu, l'esclave de Jésus de Nazareth. Mais l'homme qui a l'œil pour voir. Madame, j'ai vu un ennemi attaquer ton corps, attaquer ta santé. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, prie pour ma fille. Et qu'elle guérisse tout de suite. Je vous ai visité plusieurs fois à la maison. Quelqu'un acclame le Seigneur. Elle dit que l'homme qui a l'œil est visité en varias ocasiones. En six ocasions, en un moment. L'Aigno Jésus, fée. L'Aigno de Jésus, l'Aigno de Jésus. Oh, L'Aigno de Jésus, l'Aigno de Jésus. L'Aigno de Jésus, l'Aigno de Jésus. L'Aigno de Jésus, l'Aigno de Jésus. Oh, car il est glorieux et digneux de Jésus. Oh, l'Aigno de Jésus. L'Aigno de Jésus. Souverain, nous élevons la voix pour l'adorer. Oh, l'Aigno de Jésus. Je vois des douleurs dans votre corps Je vois des douleurs dans vos os Je vois des douleurs dans vos dos Je vois des douleurs ici, ici, ici Je vois bien au cœur Je vais prier Le Seigneur, notre Père, est merveilleux pour vous Vous ne retournez pas là-bas comme vous êtes venus La délivrance commence maintenant Dis merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Regardez Yes Yes In Jésus's name, come out Satan Come out Don't be scared Si je t'appelle parce que l'Esprit de Dieu Si te l'amas parce que l'Esprit de Dieu Ta vie J'ai vu un serpent te mordre dans la jambe gauche Quand j'étais chez moi, vous m'avez lancé boule de feu dans le ventre Boule de feu Mettez la main Car cette âme C'est fini Au nom de Jésus Christ C'est fini C'est fini Madame, venez Madame, elle boite Parce qu'il y a Comment ça s'appelle ? Il y a un, comment dirais-je, j'avais une hernie discale Hernie discale, c'est ça Et puis une sciatique Et puis sur une radio, ils ont dit qu'il y avait une, comment ça s'appelle encore ? Une tendinie, un fessier ou je ne sais pas quoi Toutes ces noms-là se trouvent en vous Les tendinies Du coup, oui, ça me donne des crampes derrière Même les tortilles Les crocodiles Je me soigne avec la glace Et puis du chaud et du froid Du chaud et du froid C'est ce qui me soulage en fin de compte Si Jésus est en vous Alors ce n'est pas vous C'est Jésus Amen Regardez Jésus en train de guérir cette femme C'est Jésus en train de guérir cette femme Dieu Elle voit bien. Regardez quand elle va s'élever. Madame venu. Aujourd'hui je travaille doucement mais sûrement. C'est un autre style. Oh l'agneau. Madame vous filmez ? Pourquoi vous filmez ? Je ne sais pas. Parce que je vis un problème dans vos poumons. L'esprit m'a montré ses poumons. Et si nous n'intervenons pas tout de suite c'est dangereux pour elle. Et si vous n'intervenez pas aujourd'hui c'est dangereux pour nous. Vous venez aussi de la réunion. A daté d'aujourd'hui j'ai chassé la cigarette. J'enlève ça. Bout ! Clrep ! C'est du coup d'out. C'est du coup d'ingéterre ! Clark pour Jésus. Clank pour la Seigneur. Madame. Oh et l'heure n'est pas terminée. mais c'est pas fini pas terminable mais tu n'as pas fini mais tu n'as pas fini mais tu n'as pas fini marchez madame marchez, marchez, marchez cherchez les douleurs cherchez vraiment les douleurs elle boit encore revenez vers moi venez donnez-moi une chaise donnez-moi une chaise donnez-moi une chaise infirmière exercice mettez votre dos contre les douceurs put your back on the chair yes où est-ce que ça trouve sans problème elle n'a pas de problème elle n'a pas de problèmes elle n'a pas de problème elle n'a pas de problèmes faites comme ça fais comme ça en tout cas il y a quelque chose j'ai dit fais seulement comme ça fais seulement comme ça fais seulement ce que j'ai dit c'est fini libre madame si je dis que tu es guérite tu es guérite dites moi comment vous sentez ça ça va un peu mieux continue à bouger les jambes je ne pose plus les mains faut que tu bouges les jambes toi-même il y a quoi dans ton estomac tu ne sais pas il y a quelque chose qui bouge là tu as regardé est-ce qu'on a fait le scanner on n'a rien trouvé viens c'est un démon vous êtes guérite allez vous asseoir acclamez le sénébreu quand est-ce que tu es parti voir le médecin quand tu as consulté le médecin pas très longtemps pas très longtemps et est-ce que tu m'avais dit ça comment je t'ai vu comment j'ai vu out Satan go come out come out come out come out 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 oui quelqu'un claque au Seigneur il y a la main il y a la main amène moi ces garçons là ils dorrent pourquoi pourquoi ils dorrent ces garçons amène moi ces garçons Je me dis Bon, ne fixe pas la caméra sur lui C'est un garçon C'est un jeune Tu dors, pourquoi ? Pourquoi tu dors ? Tu es fatigué, tu viens de l'école J'ai prié pour toi Father, thank you Donne-moi lui Père, in Jesus' name Je laisse ces garçons sous la protection divine Je détruis force du mal In Jesus' name Amen Attention Acclamons le Seigneur Lévons-nous tous Lève-toi Tu lèves tes mains Tu pries le Seigneur Commence à prier Dis, Seigneur, visite-moi maintenant J'ai besoin de toi Change ma vie aujourd'hui Transformez-moi En nom de Jésus-Christ Tout ce qui est du diable Qui habite en moi Quitte ma vie Quitte mon corps Quitte mes entrailles Tout ce que le diable a sémé Dans mon corps Je le déracine Je le déracine Je le déracine Je le consume Par le feu Par le feu Par le feu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Commence à prier Prie, 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 prie j'avais les balles l'animal à la barre à la barre à la barre à la barre à barre la barre à la barre à la barre C'est parti. 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 sur Zoom. C'est parti. 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 Alléluia. 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 C'est parti. L'amour, merci. Ta fidelité est grande. Ta fidelité est grande. Ta fidelité est grande. Toute la gloire monte vers toi. Au siècle des siècles. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame Jésus. 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 Demain, nous allons continuer l'enseignement, il est très important de suivre les enseignements, très important, pour être fondé, pour tenir les bonnes fondations. Amen.